La culture, la artistique, la musique, la littérature, comment la culture aujourd'hui sait mieux faire que la politique ou sait faire ce que la politique ne sait plus faire. Ce sera peut-être une prochaine fois. Je vais, en poursuivant les interventions de Sonatez Royale et de mon ami M. Angèle, vous dire mon sentiment et en essayant d'être dans le réel et dans le discours de vérité qui est aujourd'hui, non pas une vertu nécessaire, mais la condition primordiale pour essayer simplement de comprendre ou de mesurer l'état des choses et la situation à laquelle nous sommes confrontés. Parce qu'aucun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui sont de ma génération, n'aurait pensé, quand nous étions étudiants, que nous aurions à nous réunir et à débattre ensemble pour savoir comment bâtir un livre ensemble, comment être dans la même salle, un musulman, un juif, un chrétien, sans avoir à s'échapper. À l'époque, on débattait entre marxistes et libéraux, éventuellement, mais jamais en demandant à qui que ce soit quelle était sa vision de l'artisan de son passeport. Donc, mesdames et messieurs, nous avons échoué collectivement. Nous sommes dans un temps et dans un moment qui sont ceux de la régression, qui sont ceux de l'archéisme, qui sont ceux de l'abandon et de l'échec. Donc, je ne dis pas totalement inédite qu'aucun d'entre nous, dans ce pire cauchemar, n'aurait pu imaginer que nous arrivions à ce degré d'indigence. à ces tragédies qui ritent nos quotidiens. Depuis des années, nous ouvrons, nous ouvrons, nous écoutons des radios, nous regardons des télévisions, rythmées par le sang et par la tragédie. Et on a, en terre d'islam, ce vécu, quand la tragédie est associée à cette grande civilisation, et d'autant plus douloureuse, et nous impose d'en parler, et d'en parler à la première place, sans faux semblants et sans frilosité. Nous sommes dans une situation inédite, et malheureusement, la communauté des nations, pour y faire face, emploie les mots d'hier, les méthodes d'hier, les paramètres d'hier, les évaluations d'hier, les renseignements d'hier. Il y a un décalage total entre le quotidien qui est le nôtre et cette posture du balai aux Nations Unies, à Bruxelles ou ailleurs, quand effectivement les enfants échouent, leurs cadavres échouent sur les plages, sont en décapit toute la menace qui se rapprochent de nos rages. Alors on se réunit, alors on l'appelle à l'arrivée de Sommet, d'experts, et puis on attend le prochain rame. Et on s'est réunis avec les mêmes attitudes, avec les mêmes raisonnements, et avec les mêmes méthodes qu'avant que cet enfant n'échoue, mort sur le plage, et avant que la tragédie du jour n'ait sensibilisé, ceux qui ont appris au sommet, ce temps est révolu. Et Gilles le disait tout à l'heure, moi depuis quelques mois, je mène non pas un combat, mais une sorte de croisade pédagogique dans les espaces qui veulent bien accueillir pour dire le système de la drogue de la drogue de la drogue a vécu. Comment accorder crédit à ce système des Nations Unies qui aujourd'hui est totalement impuissant à faire face, à apporter une solution primaire, élémentaire, en diplomatie, par rapport à ces conflits qui ne sont pas les conflits de la science sophistiquée de la guerre, simplement pour faire en sorte que cette convivientia ordinaire, primaire et élémentaire, qui n'avait même pas à être enseignée ou éduquée, mais qui était dans le continuum des générations qui nous ont précédés de façon naturelle, normale. Aujourd'hui, elle a disparu, aujourd'hui, elle est remplacée par une logique, par une dynamique nourrie par la fracture, nourrie par la division, nourrie par la soustraction et la confrontation et personne ne s'est apporté une réponse qui serait celle à la fois de la résistance et de la construction d'un système international qui puisse nous faire retrouver la raison. Est-ce que c'est politiquement correct de constater cet échec ? Je ne crois pas. Mais dans une salle comme celle-ci et avec ce panel qui est là, je crois qu'il faut que cette vérité soit dite qui a évoqué, Miguel Rafael, cette initiative espagnole imprudemment concédée aux Nations Unies quand, après l'attentat de Madrid, vous avez créé l'Alliance des civilisations. L'Alliance des civilisations, déjà à l'époque, un peu limite, langage politiquement correct, on ne va pas parler de dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. qu'est-ce que nous avons manqué qui a posé la question ? Pourquoi est-ce que l'Islam, parce que c'est comme cela que c'était dit, au cœur de Madrid, signe, pas l'Islam, mais ceux qui se voulaient que ce soit l'Islam qui apporte cette signature, signe cette tragédie ? J'ai eu l'honneur d'appartenir à ce groupe de haut niveau des Nations Unies pour réfléchir à ces feuilles de route que vous proposiez. et nous avons travaillé pendant deux ans et la feuille de route c'était de dire l'Islam occident, comment on en est arrivés là, comment faire en sorte de retrouver justement la raison.